bon on va débriefer un peu ensemble de ce bac bon les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on est là pour débriefer un petit peu du bac en tant que 2006 je l'ai passé cette semaine on est vendredi au moment où je trouve cette vidéo et je l'ai passé mardi avec la philosophie et mercredi et jeudi avec les deux épreuves de spécialité puis là pour voilà vous parler un petit peu de mon expérience de bac vous dire un peu comment comment j'ai fait par rapport à mes spécialités qui sont géopolitique et amc donc anglais monde contemporain vous l'êtes vu j'ai un petit micro cravate j'espère que le son sera meilleur j'ai jamais testé donc j'espère que le son sera meilleur par rapport aux autres vidéos alors bon ça c'est la philo c'est le sujet ne jugez pas je pensais pas que j'allais faire une vidéo sur le bac du coup j'ai jeté la poubelle bref baccalauréat général session 2024 philosophie alors sujet 1 la science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité j'ai deux l'état nous doit-il quelque chose j'ai trois expliquer le texte suivant de simone veille pas la simone veille qui s'est battue pour de nombreuses causes en france parce qu'en 1943 je peux vous dire que simone veille elle écrivait pas la condition ouvrière elle avait même pas 15 ans et elle était dans les camps de travail va tout simplement en pologne directement aux vitres du coup il y en a beaucoup qui sont trompés j'ai vu un peu sur instagram et sur ce qu'il y en a pas mal qui sont trompés j'espère que ça vous pénalisera pas trop moi personnellement j'ai pris le sujet de l'état nous doit-il quelque chose en fait d'abord j'ai pris le sujet là parce que le sujet 1 en fait la science peut-être satisfaire un besoin de vérité mon pro de philo n'a pas jugé utile de faire la vérité en notion qu'on a fait au cours de l'année donc j'ai pris le sujet de l'état nous doit-il quelque chose j'ai littéralement mes deux papiers de brouillant juste là j'ai trouvé ce sujet assez compliqué parce que déjà quelque chose c'est assez difficile à définir quand on définit les termes du sujet donc l'état ensemble des institutions juridiques qui organisent la vie dans une communauté sur un tarif ordonné je l'avais de mon cours nous doit-il pas doit c'est un système de devoir d'avoir une dette en verre d'être redevable et quelque chose j'ai mis élément objet ou idée quelconque n'est pas trop comment définir quelque chose mais c'est comme ça que je l'ai mis j'ai pas envie de faire dans le détail parce que déjà ça va être relou à regarder donc ça c'était la philo les preuves que tout le monde avait le mardi alors celui-là je n'ai pas déchiré histoire géographie géopolitique et sciences politiques mercredi 19 juin dissertation sur dix points et études critiques de documents sur dix points du coup le sujet il y avait deux sujets possibles de dissertation c'était les sociétés face aux fluctuations climatiques du moyen âge à nos jours donc en gros c'était le sujet plus axé avec le thème sur l'environnement et le sujet de dissertation 2 juger les crimes de masse et les génocides depuis 1945 et ce sujet là du coup le sujet 2 il est plus axé sur le thème faire la guerre faire la paix et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui ont pris ce sujet 2 j'ai pris le sujet 1 en fait au bac blanc j'avais un sujet quasi pareil et j'avais eu 14 sur 20 quand on correct le sujet c'était la même mais c'était pas du moyen âge de jour c'était depuis la révolution de l'olipide j'ai vraiment hésité à prendre le sujet 2 le sujet sur les crimes de masse et les génocides depuis 45 mais je suis rendu compte que j'avais pas du tout assez de connaissances pour pour le faire du coup je suis parti sur le sujet 1 et là j'ai fait un plan chronologique donc de la période médiévale jusqu'au 18e siècle ensuite j'ai parlé du 18e au 19e siècle et ensuite j'ai parlé du 20e aujourd'hui je n'ai encore une fois pas détaillé ce que ce que j'ai mis dans ma dissert de toute façon je n'en souviens pas exactement et on va pouvoir passer du coup directement à la aux commentaires de documents donc l'étude critique du document il y avait un document parler de les enjeux liés aux nouveaux espaces de conquête alors j'ai vu ça a fait beaucoup débat sur les réseaux parce que il y en a beaucoup qui avait mis les mers et océans et l'espace comme nouveaux espaces de conquête ce que j'ai failli faire mais en fait j'ai parlé que de l'espace et ce qui a induit beaucoup de gens peut-être en erreur je ne sais pas si c'est une erreur d'avoir par les océans ou si c'est moi qui ai pas par les océans qui a fait une erreur il est marqué les nouveaux espaces de conquête les nouveaux et du coup on a tendance à se dire il faut parler des espaces de conquête l'océan et l'espace mais comme le document portait uniquement sur l'espace moi j'ai parlé que de l'espace et je pense que j'ai bien franchement pour moi c'est compliqué parce que j'ai mis 2h45 à faire la disserte et il me restait une heure et car à peine pour faire la critique de documents donc c'était vraiment chaud niveau timing mais j'ai réussi quand même à faire quatre pages je crois sachant que j'écris petit donc au moins j'ai su j'ai su me démerder et faire un truc que quoi puis voilà j'ai pas grand chose à dire sur le brouillon j'ai quasiment rien noté parce que j'ai juste directement rédigé j'ai pas vraiment fait de brouillon avec intro grande partie etc donc j'ai vraiment de l'impro pur et c'était assez dur quand même mais voilà pour la jopo dernière épreuve anglais montrant pour un jeudi 20 juin 2024 durée de l'épreuve 3h30 synthèse 16 points traduction ou transposition deux sujets de critique de documents le premier c'était donc ce sujet que j'ai pris il portait vraiment sur le fait que la plupart des canadiens voulaient que leur pays soit officiellement reconnu comme un pays ayant deux langues officielles il y avait ensuite la traduction donc c'était pas de transposition même sur le sujet 2 il me semble qu'il n'y avait pas de transpo c'était une traduction ouais c'est ça dans mon grand teint j'ai parlé des décisions politiques et des stratégies et aussi de la perception de ces problèmes par les canadiens par rapport uniquement au français et ensuite dans le grand 2 j'ai fait la même chose mais par rapport aux autres langages notamment au langage des indigènes voilà pas grand chose à ajouter pour moi le bac est fini enfin presque puisque il reste juste le grand oral je passe le 27 juin à 15h donc au moment où cette vidéo sortira ce sera normalement quatre jours avant si vous avez encore votre grand oral je vous souhaite tous bonne chance vraiment beau courage j'espère que vous avez vraiment réussi vos épreuves et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires que vous avez même des fois que moi un peu le sujet que vous avez pris votre plan que je puisse comparer avec le même sur ce merci d'avoir regardé jusqu'au bout je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo j'espère que ce sera bien passé pour moi mon grand oral merci d'avoir regardé à plus bon 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 Sous-titrage ST' 501